Chers internautes, je vous salue, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Akancia TV qui est une chaîne en ligne Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique Et je suis naturaliste Et chez moi c'est la douceur, c'est la tranquillité, c'est la patience, c'est la persévérance Et c'est la force tranquille Vous savez que Dieu a créé ce monde-là Avec encore plusieurs jours Et quand une femme tombe enceinte, la recette dure 9 mois Et dans une année, il y a 365 ou 306 jours Et il y a 12 mois Tout ça à une raison spirituelle Et c'est pour cela, quand on commence un traitement spirituel Il est bien de tenir compte de la gravité de ce qu'on a Et de pouvoir patienter Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment du tout patients La spiritualité que je fais, ce n'est pas de la magie Je ne suis pas un magicien Ou au coup d'un bâton magique, comme ça je change la situation des gens Non, je travaille avec des plantes Et tout traitement a besoin d'un temps Même au niveau médical Quand on te prescrit un médicament, souvent il y a des comprimés Il y a au moins 3 plaquettes, 5 plaquettes C'est long le mal Et on te dit de faire un traitement Avec corps, c'est un médicament-là On ne te dit pas de boire le seul comprimé Et puis d'arrêter, puis tu es guéri En tout cas, moi mes traitements C'est le traitement que je le fais de façon posée Il y a des personnes qui viennent On doit les faire des bains sur au moins une semaine Il y a des personnes qui viennent On doit les faire des bains sur trois jours Il y a des personnes qui viennent On doit les traiter pendant au moins trois mois Ça dépend du cas Souvent il y a des gens qui ont tendance à dire Non, tu fais combien ? Moi j'ai envoyé ma cousine, son traitement là c'est vite passé Puis pour moi là ça dure Ça dépend parce qu'on n'est pas le même aura, on n'est pas le même cas Parce que c'est selon le cas Que nous faisons les différents traitements que nous faisons Les personnes par contre Ils ont une aura qui est très polluée Ils ont une aura qui est très très sombre Dans les personnes qui ont une aura sombre On ne peut pas faire un seul bain pour les dégager Souvent il faut plusieurs bains pour dégager ces personnes-là Parce que leur aura est vraiment sombre Leur aura est vraiment touchée Il y a des personnes déjà qui ont une aura déjà fluide Mais quand même qui ont quelques brouillards Ou qui ont quelques nuages Qu'on peut enlever facilement comme des toits d'araignées Et les permettre d'avancer vite Ça dépend des cas, ça dépend des corps Ça dépend des situations Ça dépend du cas d'esprit dans lequel vous vous trouvez Donc quand vous venez Il faut donner du temps au spirituel Qui je suis pour vous traiter En tant que mercé spirituel Donnez-nous le temps de vous traiter Les personnes aujourd'hui viennent Dès qu'ils font un bain Et tu lui donnes un autre rendez-vous pour venir Après tu ne le vois plus Après il dit non je suis venu chez toi J'ai fait tête mais je n'ai rien vu Mais est-ce que tu as terminé le traitement ? Il y a des gens même à l'étranger Ils continuent, ils commandent des kits là Moi mes kits sont faits à la main Je l'ai toujours dit Moi je ne cherche pas à plaire Je ne cherche pas à faire les trucs esthétiques Mais tous sont faits à la main Donc quand ils commandent le produit Dès que le produit arrive Ils voient que c'est des trucs un peu simples Ils mettent ça au placard Et puis là ils cherchent encore En tant que peut-être qu'il faut faire Il faut faire pour voir Parce que comme je l'ai dit toujours On ne sait pas ce qu'il les fait à manger Et puis il a pris du poids Souvent même il y a un petit traitement comme ça Qui peut te sauver Par rapport à des traitements Que tu as faits par la mort Il y a quelqu'un comme ça Qui m'avait contacté pour un travail Et bon Quand on allait faire le travail Il a trouvé ça simple Il m'a dit que non Lui il a payé le mouton Et quelque part Il soit allé au bord de l'eau Lui il a fait ce travail là Mais lui il n'a rien vu Moi je lui ai dit Non on ne va pas payer le mouton On ne va pas payer le mouton Pour faire tel travail Mais je vais te prendre Un homme de temps Je lui ai donné le temps Et puis j'ai fait le travail Et par la grâce de Dieu Il y a eu des résultats satisfaisants Lui m'a dit Ah mais si je savais Je lui ai dit non C'est pas ça Chaque personne a sa manière De travailler Il y a des travaux qui sont compliqués Il y a des travaux Que je peux faire rapidement Ça dépend de ton cas Donc Nos traitements Moi mes traitements sont très simples Je ne signe pas de patte Comme je le dis Souvent il y a des gens Qui m'appellent Pour dire Est-ce que tu fais de Bédu magique Je les ai dit Moi même si je connaissais Moi même j'allais faire Pour moi même Pour toute ma famille Pour les enrichir Je n'allais même pas venir Me mettre sur les zones Pour vous dire quoi que ce soit La première personne Moi je vais enrichir La seconde Depuis ma famille Non moi je ne fais pas de Bédu magique Je dis ça Deux m'appellent Est-ce que tu peux me rendre riche Je dis mais tu fais quoi Parce qu'aujourd'hui Les gens parlent Quand on parle de richesse Les gens pensent qu'on est assis comme ça Sans rien faire Et puis tu deviens riche Ça c'est une richesse éphémère C'est pas une bonne richesse Dieu même a dit dans la Bible L'homme aura son père A la sueur de son front Si Tu n'as pas d'activité Il y a des gens qui n'ont même pas d'activité Chaque matin Ils sont assis dans le salon De leurs parents Ils sont assis dans le même point Ils ne vont jamais chercher A aller travailler A chercher à faire quelque chose Ils veulent s'asseoir là Et puis gagner de l'argent facilement Non mais si tu ne poses pas date Comment l'argent peut bénir S'il n'y a pas d'action Qui accompagne ta vie Comment la chance peut se manifester Donc au moins quelqu'un Vient vers moi Qui me dit Non Moi je vais avoir l'argent Je te demande Tu fais quoi Si tu me dis Tu ne fais rien Je dis bon Je vais d'abord faire quelque chose Si tu me dis Je ne cherche pas Moi je vais prier pour toi Pour que tu puisses trouver quelque chose Parce que c'est dans la chose Que tu vas trouver Le travail que tu vas trouver Le commerce que tu vas faire C'est à partir de là Que la chance va t'accompagner Que la chance va naître Dans ta vie Mais si tu ne fais rien Que tu croises les bras comme ça Comment tu peux obtenir une chance Dans le vide Vous voyez non Donc souvent là Il faut secouer l'âme Pour que les fruits tombent plus Même quand l'âme dort Le vent souffle Mais souvent il faut secouer l'âme C'est important Donc il faut souvent être patient Vous voyez non C'est très important D'être patient Il y a une dame comme ça Elle est mal attendue Parler de moi Elle a payé son billet d'avion Aux Etats-Unis Elle est venue en Côte d'Ivoire Pour son traitement Mais elle est venue Quand j'ai commencé le traitement Il l'a fait imprimer Bien le lendemain Quand elle est partie dormir Là on dirait Elle l'a frappé Et en même temps Les boutons commença à sortir Comme ça en bas de ses cheveux Le tour de l'avion même De raser les cheveux Tout son corps là Elle gratte et prend peigne Parce que son intérieur Était carrément pourri Son aura était vraiment pollué Vous voyez Mais malgré la loupée Elle a pris son courage Pour continuer le traitement Et aujourd'hui Elle est fluide Elle avait les doigts Elle ne pouvait même pas attraper Une bille comme ça pour écrire Ses doigts Ses pieds-là Elles ne pouvaient même pas marcher Mais aujourd'hui là Elle a commencé à marcher Aujourd'hui elle commence à aller Mais deux personnes Quand elles commencent Un traitement spirituel S'ils ont dormi Ils ont fait un petit rêve Ils arrêtent en même temps Deux personnes S'ils ont fait un traitement spirituel Qu'ils ont senti peut-être une odeur Qu'ils ont senti peut-être qu'il y a mal Et ils arrêtent en même temps Est-ce qu'on peut faire Omelette sans casser les oeufs ? On ne peut pas faire Omelette sans casser les oeufs Ça dépend des traitements Même quand tu plantes Tu sèmes le riz Avant que ça ne vienne Ça pourrit dans le sol Même quand tu sèmes quelque chose Tu plantes quelque chose Ça se gâte Ça pourrit dans le sol Avant les germes Avant que ça ne vienne plante Avant que ça ne vienne ap Avant que ça ne vienne ap Avant que ça ne vienne des fruits Donc souvent il y a des traitements Quand on est en train de faire Les débuts sont difficiles Le corps humain va sentir des douleurs Le corps humain va sentir des choses On va sentir des choses dans les rêves Mais il faut continuer le traitement Parce que c'est quelque chose Que tu commandes Donc c'est une lutte Parce qu'au moment Tu as lutté pour t'en sortir Ces forces sont en train aussi Lutter pour que tu recules à l'arrière Donc si tu sèmes Tu sais que tu as cédé pour eux Mais il faut continuer Quand tu fais un traitement Que tu continues Pendant au moins un temps Toi tu vas voir Par exemple Quand il y a des gens Qui prennent un morceau de savon On dit non le savon a fait la chance Comme on lui dit ça Il se lave aujourd'hui Il sort S'il sort aujourd'hui Il n'a pas eu quelque chose Il vient de déposer Mais c'est pas comme ça Il faut se laver Pour que ça soit un avec toi-même Et la spiritualité Moi je le dis Nous on n'est pas là Pour que ça ne va pas en vieille Même quand ça va là Il faut venir Pour que les choses puissent aller De mieux en mieux Il faut toujours continuer Parce que les environnements Les situations qu'on rencontre On ne l'aime pas Toujours sur notre Torah Donc on doit tout le temps Se traiter On doit tout le temps Prendre sa vie en main Sur le plan spirituel On ne doit pas d'avoir Tant d'être bloqué totalement Ou bien être pollué totalement Pour pourri pour venir Et la majorité des gens Qui courent pour venir vers nous Qui sont vraiment pollués Qui ont les cas les plus difficiles Ce sont eux qui sont Les personnes les plus pressées Le gars même là Tout le cas n'est qu'en arrière Mais quand il vient chez toi Il veut qu'à neun jour Par exemple Le coup de bâton magique Il puisse changer sa situation Comme si c'était un magicien Moi je traite Mes traitements n'étant Quand tu prends un kit avec moi Il faut finir le kit Il faut faire le traitement convenablement Ou bien il vaut mieux Ne pas commencer Que de commencer Et de ne pas terminer Moi j'ai toujours dit Je n'efforce pas quelqu'un A venir vers moi Pour un traitement Mais si tu viens vers moi Tu dois m'écouter Parce que c'est moi qui suis le docteur Tu dois m'écouter C'est ce qu'il était dit de faire Tu dois le faire Comme je le dois Tu dois bien le voir Aujourd'hui j'ai des amis Partout dans le monde Il y a des personnes Qui perdent des billets d'avion Qui viennent me voir Comme la dame qui a quitté Les Etats-Unis Qui est venue Parce qu'elle a entendu parler de moi Par quelqu'un Elle est venue voir Aujourd'hui je suis en train de la traiter Voyez Donc c'est un peu ça Aujourd'hui il y a beaucoup d'amis Parce qu'il y a des personnes Au moins qui prennent le temps De faire le traitement Comme je le dois Ils m'écoutent Je les conseille Je les guide Et on arrive à avancer Tout doucement Mais il y a des personnes Qui connaissent tout déjà D'abord elle t'appelle Il va qu'on a te cité des plans Il n'y a pas de tel bain Je dis merci Tu connais tout ça Tu m'appelles C'est pour que je fasse quoi Je dis non C'est pour que tu dis que je connais Tu connais, tu connais Tu gardes pour toi Moi je suis un merci Ceux qui ont besoin de moi C'est ceux-là que j'en ai besoin Ceux qui ont besoin de moi Qui ont besoin Quand ils me regardent Ils savent que je peux apporter Un grain de sel dans leur vie N'hésitez pas à me contacter Je suis prêt à vous aider Mais quand vous me contactez Je veux que vous soyez patient Et vous me laissez aussi Le temps de vous aider C'est là que je vais terminer Cette vidéo Et à bientôt pour d'autres numéros